Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Rappelez-vous que notre radio a besoin de vous afin de se développer. N'hésitez pas tout d'abord à parler de nous autour de vous. Vous êtes les meilleurs diffuseurs de notre radio et si vous en avez les moyens, vous pouvez nous soutenir en vous rendant dans notre rubrique soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site storiavoce.com en apportant votre contribution au développement de Storia Voce vous pouvez recevoir un livre d'un de nos partenaires les éditions Fayard, Perrin ou Talendier. Vous pouvez aussi recevoir un reçu fiscal à la demande vous permettant de déduire de vos impôts 66% de votre don. Merci beaucoup pour votre soutien, merci d'avance. Alors régulièrement dans l'actualité, le spectre de la guerre d'Algérie réapparaît sur une blessure non cicatrisée, les camps s'affrontent, les émotions prennent le dessus, les clichés idéologiques et les raccourcis refont surface. Finalement, finalement, la partialité triomphe. De tous les sujets d'histoire, celui de la question algérienne est sans le nul doute un des plus difficiles à aborder, un des plus difficiles à saisir dans sa complexité. Mêlant à la fois l'histoire politique, l'histoire économique, mais aussi l'histoire des idées, l'histoire des religions et même des sociétés, comprendre sans passion le drame algérien, ceci avec un regard global, n'est pas une sinecure. Storia Voce vous propose pourtant aujourd'hui de s'engager, autant que faire se peut, sur ce chemin. Cette émission provoquera peut-être des exaspérations, des réactions passionnées. Peu importe, nous allons essayer de nous en tenir au fait, uniquement au fait. Notre seul but est ici de comprendre, sans anachronisme ni lune, ni d'idéologique, la guerre d'Algérie. Jean Sévia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur Storia Voce. Notre chroniqueur Julien Leclerc avait évoqué la nouvelle édition de vos œuvres principales, notamment Historiquement Correct, qui, dans l'histoire des idées, est bien évidemment un ouvrage très important, parce qu'il a contrebalancé, j'allais dire, une vision de gauche de l'histoire, et il a rééquilibré en quelque sorte les choses. Et je pense que pour les débats historiques, les débats en histoire, son effet a été absolument salubre. Et vous venez de publier aux éditions Fayard « Les vérités cachées de la guerre d'Algérie ». Alors, Jean, nous nous connaissons depuis plusieurs années, et la première réflexion qui m'est venue à l'esprit en lisant votre ouvrage, c'est que je ne pense pas me tromper en disant qu'il s'agit de l'ouvrage qui a été pour vous le plus difficile à écrire. Sûrement. C'est un livre auquel j'ai très longuement réfléchi. C'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai beaucoup lu toujours sur la guerre d'Algérie. Je le précise dans l'introduction du livre, je n'ai pas de lien personnel avec ce pays. Je ne suis pas issu d'une famille de Français d'Algérie. Je n'ai pas de militaire dans ma famille qui ait fait les guerres d'Algérie. Donc, je n'ai pas d'affect personnel sur cette question. Je regarde, je jette sur cette période, cette affaire dramatique, un regard d'historien que je voudrais évidemment le plus objectif possible, si tant est que l'histoire soit totalement objective, vieille histoire. Alors, en effet, merci de l'avoir remarqué. Et c'est sans doute celui de mes livres qui m'a demandé le plus de travail dans la mesure où j'ai tout pesé et sous-pesé, y compris les mots. Parce qu'il y a eu tellement de sang, tellement de souffrance. Il y a encore des plaies tellement vives chez les Français d'Algérie qui ont perdu leur pays, qui sont orphelins d'un pays qui n'existe plus. Chez les harkis, évidemment. Et dans la relation franco-algérienne en général, même si je suis français, je m'intéresse, je me situe d'un point de vue français, mais enfin, je me situe aussi d'un point de vue historien. Et même d'un point de vue français, mon intérêt n'est pas de rallumer, je ne cherche pas à rallumer la guerre d'Algérie, la nouvelle guerre d'Algérie. Je souhaiterais au contraire qu'on n'arrive pas à dépasser cette histoire dramatique entre nos deux peuples, l'Algérie et la France, puisque maintenant ce sont deux nations distinctes l'une de l'autre. Donc j'ai vraiment tout pesé. J'ai voulu jeter sur cette affaire un regard dépassionné et en même temps plein d'empathie pour ceux qui ont souffert. Mais il y a des gens qui ont souffert dans tous les camps, il faut en être conscient. Alors, entre un discours colonial et un discours stigmatisant la colonisation, est-ce qu'un juste milieu est possible ? Oui, il y a un juste milieu. Bon, il est évident que nous sommes dans une période, alors que l'idée coloniale a été un des grands rêves français, on se rappelle l'éclat de l'exposition coloniale de 1931, ça a été un des grands rêves français. et en fait, et puis après ça a basculé, dans les années 50-60, le principe colonial a été rejeté, et maintenant il est aujourd'hui même complètement stigmatisé, comme un exemple de racisme, etc. Et donc, on ne peut plus dire de bien, c'est très difficile de dire du bien de ce qui s'est passé dans un cadre colonial aujourd'hui, sans devoir répondre même sur le principe même de l'histoire coloniale. Et avec donc ce risque en réaction, qu'on trouve souvent chez des gens qui sont plein de bonne volonté, mais comme il y a tellement de stigmatisation, des gens qui veulent défendre à tout prix, en font, on vient à avoir un discours qui devient un discours totalement contraire. Or, en histoire, en général, la vérité, ce n'est pas le contraire de l'erreur, c'est le contraire de l'erreur, mais ça peut être aussi, c'est surtout l'adhésion réelle à ce qui est. Et donc, je ne voudrais pas, je n'ai pas voulu bâtir un contre-roman, ni un roman de la colonisation, je veux dire ce qui est juste. Il y a eu du juste, il y a eu du bon dans l'œuvre coloniale française, et en Algérie notamment, même si je sais bien qu'on me dira que l'Algérie, ce n'était pas la colonie justement, mais c'est peut-être une question que vous poserez tout à l'heure. C'est le territoire français, puisque ce sont des départements français, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même un statut particulier. Donc, il y a eu du positif, mais enfin, tout n'était pas réussi. C'est aussi quelque part une société qui a échoué, quelque chose a échoué dans l'œuvre coloniale française en Algérie. Et tout ça, ces antécédents qui expliquent le déclenchement de ce que nous appelons, nous, la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, ce que les Algériens appellent, eux, la guerre d'indépendance, la guerre des violations nationales, il faut jeter, avec le recul de l'histoire, un regard qui dise le vrai, qui dise le juste. Et donc, qu'il ne soit pas ni à charge, ni à décharge systématique, ni pour un camp, ni pour un autre. Il faut dire les choses. Alors, ce que j'ai apprécié dans votre introduction, c'est que vous énumérez en quelque sorte tous les travers dans lesquels il ne faut pas tomber. « Anachronisme », « Réductionnisme », « Mensonges par omission » et il y a énormément de mensonges par omission, énormément d'anachronisme, « Manichéisme », « Indignation collective » et « Occultation ». Est-ce qu'on n'est pas soumis ? C'est un peu, j'allais dire, du même ressort, par exemple, avec la Turquie et le génocide arménien. Du fait de cette implication politique, est-ce qu'il n'y a pas, du coup, une surémotion sur la guerre d'Algérie ? Oui, il y a une surémotion, mais qui s'explique aussi par la somme de souffrances qui s'est produite pendant cette période dramatique. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont tout perdu, il y a des gens qui ont donné leur vie sur un plan militaire pour mener une guerre qui, finalement, gagnait militairement, a été perdue politiquement parce qu'il y a eu des choix politiques qui sont allés dans ce sens-là. Et donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Il y a une surémotion. C'est difficile, et puis c'est de l'histoire contemporaine, c'est toujours difficile d'écrire, c'est plus facile d'écrire de façon dépassionnée sur l'époque de Jeanne d'Arc que sur la guerre d'Algérie. Les témoins sont là. Donc, c'est une histoire qui est vivante où les cicatrices ne saignent encore souvent. Alors, je précise ma question. Guerre d'Algérie, guerre renvoie à la notion d'histoire militaire. Or, à vous lire, on voit davantage une histoire politique. Oui, je n'ai pas voulu faire une histoire militaire en tant que telle, même si, par définition, c'est une guerre, et donc l'aspect militaire y est. Mais il y a des dizaines d'histoires militaires de la guerre d'Algérie. Moi-même, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un spécialiste de stratégie. C'est plus un livre politique, c'est un livre de réflexion politique. Le peuple algérien, qui n'existait pas quand la France a conquis l'Algérie, puisque c'est la France qui a créé l'Algérie à partir de peuples différents. Enfin, ce qui est devenu, au fil du temps, le peuple algérien et la France, se sont mariés avec une part de viol ou de violence dans le mariage. Puis ensuite, ils se sont séparés. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché entre les deux ? Pourquoi ça a fini par un divorce ? Et un divorce dans une des ententes qui dure toujours, c'est la question que je pose, que j'essaie de poser sous le regard de l'histoire. Alors, venons-en à la chronologie, et vous commencez bien évidemment par le commencement, le temps de la conquête, 1830-1847. Quelle est précisément la réalité de l'Algérie, qui n'existe pas encore au début du XIXe siècle ? Alger est une ville import, qui est la capitale de la Régence d'Alger, qui est un petit état, qui est en réalité une dépendance de l'Empire ottoman, qui, dont la souveraineté est réelle sur la ville d'Alger elle-même, sur une bande côtière assez mince, sur quelques villes de la côte, même pas sur Oran, et sur l'intérieur de ce pays qui est un pays immense, puisque beaucoup plus tard, avec le Sahara, mais qui sera conquis à la fin du XIXe siècle, je rappelle que l'Algérie, c'est quatre fois grand comme la France, quatre fois grand comme la France. Dans ce pays immense, en réalité, il n'y a pas d'unité politique, et ce sont des peuples divers. Des peuples nomades ? Certains sont nomades, avec un nomadisme saisonnier, qui n'est pas un nomadisme permanent. Mais certains sont nomades, d'autres ne le sont pas. Il y a différentes tribus, une organisation socio-culturelle qui diffère selon les peuples, des différences linguistiques assez importantes. En fait, le vrai ciment, la véritable unité est la religieuse. C'est que ce sont des pays, des peuples, tous ces peuples sont des peuples musulmans. Et donc, puisque la Kabylie a été autrefois chrétienne, enfin, il y a des traces de chrétienté, qui n'existent plus quand nous envahissons l'Algérie au XIXe siècle. Et donc, c'est la France qui construit l'Algérie, c'est la France qui battait l'Algérie, c'est la France qui va donner son nom à l'Algérie. On oublie, c'est une ordonnance sous Louis-Philippe en 1839 qui va donner à ce territoire son nom d'Algérie. La France va construire des routes, va dessiner des frontières, va donner une unité à ce pays. Et qui, au fil du temps, à partir de peuples extrêmement divers, même s'il y a encore en 1950, et encore aujourd'hui même, des différences culturelles ou un peu ethniques à l'intérieur de l'Algérie, globalement, nous avons fait l'Algérie. Et donc, au fil du temps, malgré tout, il y a un peuple algérien qui s'est constitué, qu'on le veut ou non. Quels sont, Jean-Séviat, les ressorts de l'idée coloniale au début du XIXe siècle ? La prise d'Alger, c'est 1830. Qu'est-ce qui amène, tout simplement, les Français ? Une volonté de puissance ? Une volonté idéologique d'exporter des idéaux à l'étranger ? Comme la Révolution a voulu le faire ? Le cas de l'Algérie est très particulier, parce que ce n'est pas comparable à la colonisation, ni de l'Indochine, ni de l'Afrique subsaharienne. C'est une colonisation pratiquement de hasard. Bon, on a un vieux contentieux avec la Régence d'Alger, qui est liée à l'histoire des barbaresques, et c'est un État pirate, la Régence d'Alger, qui a vécu la guerre de course, qui a résonné les bateaux occidentaux, qui a empoisonné la vie de tous les pays européens, en Méditerranée, pendant plusieurs siècles. On a aussi un contentieux, parce qu'on leur doit, on ne va pas rentrer dans l'État, mais on leur doit de l'argent, il y a une aide d'argent qui date de Bonaparte, du blé qu'on a acheté à la Régence d'Alger, qu'on n'a pas payé, c'est la France qui n'a pas été honnête sur cette affaire-là. Ça déclenche un incident, un consul de France qui se fait souffleter par l'aide d'Alger, bref, donc on enchaîne tout ça. Charles X va lancer la conquête, dans la pratique, il est renversé aussitôt, alors que la conquête vient de commencer, quand on vient de débarquer à Alger, c'est donc la monarchie de Juillet qui prend ça en charge, et au fond, on a pris Alger, avec pas de plan préconçu, et il n'y aura jamais un vrai plan préconçu. Il y a une sorte de trêve, de statut clos qui dure de 1830 à 1837, les indigènes gardent l'intérieur du pays, la France tient la côte, Alger la côte, pour faire simple, et puis en 1837, ce statut clos est rompu, commence une vraie guerre de conquête, qui va durer jusqu'en 1847. Abdelkader, qui va donc unifier à peu près les deux tiers de l'Algérie sous sa direction, va mener la guerre contre, très schématiquement encore, c'est le maréchal Bugeot, qui va être donc le chef de l'opération, avec des princes d'Orléans. Bugeot va mener une guerre de type très dur, qu'il a appris, il a commencé comme vélite dans l'armée impériale de Napoléon, et il applique, il a fait, toutes ses premières années de guerre en Espagne, dans la campagne d'Espagne de 1809-1810, 1809-1810 de Napoléon, il applique les mêmes méthodes, ce sont des méthodes extrêmement cruelles, on ne fait pas de quartier, on brûle des villages, on coupe des arbres fruitiers pour affamer la population, c'est une guerre extrêmement dure, attention, en face, les indigènes ne feront pas non plus de cadeaux, c'est une guerre dure des deux côtés. Maintenant, cette guerre dure, cette guerre de conquête, on estime qu'elle a fait entre 250 000 et 300 000 morts, dans un pays qui, indigène, dans un pays qui comptait vraisemblablement 3 millions d'habitants, c'est-à-dire, c'est un ratio de 10% de la population qui a disparu, ce qui est extrêmement important, et qui a laissé des traces extrêmement importantes dans la mémoire indigène, pendant, en réalité, des décennies. Alors, vous citez Jacques Jordi, je me permets de reprendre la citation intégrale, « Le paradoxe algérien se met en place, d'un côté les Français considèrent qu'ils ont fait l'Algérie, de l'autre, les Algériens soutiennent que la France a défait l'Algérie. » Les deux, pourtant, ont raison, car la conquête et la colonisation du pays ont été une destruction créatrice. Une destruction créatrice. C'est un paradoxe immense qui crée, dès l'origine, une sorte de hiatus, de décalage entre les deux populations. Il y a un décalage qui s'observe dans la mémoire. Chez les Français, c'est les militaires qui ont fait la guerre de conquête qui ont fait une guerre dure, comme je le disais, mais un militaire ne reste jamais en poste pas toute sa vie au même endroit. Donc, il y a des Français qui ont fait des massacres, qui ont fait une guerre dure, mais vont succéder d'autres militaires qui, eux, n'ont pas la mémoire de la dureté de cette guerre. Les colons qui arrivent en 1840, 1850, les Français, les Européens, eux, n'ont pas vécu la guerre de conquête. Donc, n'ont pas l'impression que les choses aient été faites dans la cruellement. Et en revanche, c'est une mémoire indigène, puisque ce qui est souvent fondé sur une mémoire orale, une tradition orale, familiale, va garder la mémoire d'une sorte de défraction dans leur pays, d'une irruption des chrétiens, parce que c'était vu comme ça, sur une terre de l'islam. Et donc, il faudra, avant qu'il y ait une sorte d'accommodement, avant que naisse une élite musulmane, francophile, avant que, même s'il y a eu, dès le début de la conquête, il y a eu des tribus qui ont marché dans la main avec les Français. Dès 1830, 1835, on a des tribus qui sont amies avec la France. Mais enfin, globalement, à l'échelle de la population, il faudra attendre 1914, c'est quand même assez tard, la Grande Guerre, pour qu'il y ait un début, vraiment, d'osmose, de rapprochement, je dirais, franco-musulman. Et ça s'est fait comment ? Ça s'est fait par la guerre, précisément, parce que, donc, la France, dans ses troupes coloniales, a mobilisé des indigènes, et la France a été respectueuse des indigènes, de leur religion, notamment l'armée française, une armée laïque. Et donc, les musulmans, dans les troupes coloniales, pratiquaient leur religion, ils avaient des imams, des mosquées ambulantes, ça existe sur le front, en 1916-1917, quand il y a des morts, ils sont enterrés, selon les prescriptions islamiques, et donc, et puis les Arabes, ce sont des guerriers, c'est un peuple viril, et donc, il y a une sorte de, de quelque chose qui s'est noué sous le drapeau français, et dans le cadre militaire, d'amitié franco-musulmane, qui a existé, qui existera encore, dans la Deuxième Guerre mondiale, puisque les armées de la libération, de 1943, 1944, 1945, vont compter beaucoup, de troupes issues, des trois pays du Maghreb, qui étaient, Algérie, Tunisie, et Maroc, qui étaient sous, sous, enfin, françaises, enfin, Maroc et Tunisie, je sais, c'était des, des protectorats, c'était un statut différent. mais donc, il faudra, jusqu'en, pratiquement, jusqu'en 1914, le français, quand même, vu le colonisateur, et vit comme le colonisateur, comme le conquérant. Il y a, cette vieille histoire. toujours, ce que vous expliquez très bien, et ce qui, ma foi, est assez connu, c'est qu'il y a un triomphalisme colonial, mais aussi, un sentiment de supériorité, qu'on retrouve, dans toute la frange de gauche, de la, enfin, des politiciens de gauche, que ce soit Jules Ferry, Gambetta, qui parle de race, avec une volonté, de, pas forcément de dominer, mais, mais d'apporter, la civilisation, à ces peuples. Ah oui, on a des textes étonnants, enfin, autour des années 1840, on est sous, on a un texte, des textes étonnants, de Victor Hugo, qui dit, allons-y, colonisons l'Algérie, faisons la guerre, et c'est au contraire, ce sont les militaires eux-mêmes, même Bujeau, au départ, était assez réticent, en disant, qu'est-ce qu'on va se lancer, dans cette aventure ? L'armée française, était assez réticente, au départ, paradoxalement, c'est le politique qui a poussé. Et puis, et puis, il y avait cette vision, en effet, à gauche, apporter les lumières, apporter la civilisation, qui était, ça c'est la vision qu'on a vue, dans toute la colonisation française, aussi bien en Afrique noire, en Asie, c'est une chose qu'on a oublié, mais voilà, l'idée coloniale a été portée, en France, par la gauche. quand la droite disait, il ne faut pas oublier l'Alsace-Lorraine. Exactement. De quand date l'émergence d'un nationalisme algérien ? De l'entre-deux-guerres, à partir des 1920. Alors, c'est assez logique, après tout. où en 1919, très schématiquement, la France, avec les autres pays occidentaux, vainqueurs de la grande guerre, va signer, faire des traités de paix, qui vont détruire plusieurs empires, l'Autriche, l'Allemagne, l'Empire ottoman, etc., au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les colonisés vont reprendre cette même idée pour détruire un autre empire, qui est l'Empire colonial. Assez logiquement. Et donc, il y a un nationalisme algérien qui naît à partir de 1920, qui naît dans le milieu d'Algériens qui ont fait la guerre, la grande guerre de 1914-1918 dans les rangs français, qui reprennent à leur compte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, c'est une des sources, alors souvent très à gauche, Messali Hatch, notamment, qui est le père fondateur du nationalisme algérien a été au départ et membre du Parti communiste. Simplement, le Parti communiste... Messali Hatch, oui. Simplement, le Parti communiste est athée, je ne l'apprends pas, je ne l'apprends personne. Et donc, il y a une sorte de contradiction par rapport à la culture islamique pour qui l'athéisme est difficilement compréhensible. En islam, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y aura une autre source qui va être bien le nationalisme arabe qui se manifeste au Maghreb, du Maghreb jusqu'à l'Égypte dans les années 1920-1930. Il y a aussi un courant de renaissance islamique qui apparaît, mais qui au départ ne revendique pas d'ailleurs l'indépendance de l'Algérie, mais qui va être un des éléments qui va nourrir le nationalisme algérien. Donc, le nationalisme algérien, pour vous prendre votre question, émerge dans les années 1920, il se fortifie dans les années 1930 et il va être nourri par ce que je pensais être un certain nombre d'erreurs de la France. Et, pardon si je heurte certains, mais je pense que, comme historien, je dois le dire, je pense que les élus européens d'Algérie ont commis un certain nombre d'erreurs de ce point de vue-là et n'ont pas fait du bien eux-mêmes à leur propre communauté par rapport à l'avenir. C'est-à-dire qu'on a tout fait, la France a tout fait et les élus d'Algériens, d'Afrique européenne, ont tout fait pour bloquer l'émergence d'une élite musulmane. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux communautés, il y avait un rapport numérique qui n'allait que ce... qui de plus en plus était défavorable. L'Algérie, dans les années 1930, a une démographie qui est déjà galopante. dans les années 50, on dit qu'elle est semblable à celle qui était... que sera celle du Bangladesh. Et donc, entre les Européens et la communauté arabo-musulmane, pour faire court, il y a une différence numérique qui ne fait que croître chaque année. Et donc, par peur d'être noyé numériquement, eh bien, on va faire... instaurer tout un tas de systèmes pour bloquer, systèmes de double collège, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour bloquer la possibilité pour les Algériens musulmans de voter comme les Algériens, enfin, comme les Européens d'Algérie. Et donc, tout ça va nourrir un mécontentement qui, lui-même, va nourrir le nationalisme algérien. Alors, ce qui est très frappant, c'est chez un homme chez qui, pour lequel j'ai de l'estime, c'est un homme comme Ferrat Abbas, qui est un des... je dirais, un Algérien qui, au départ, est de formation mauracienne, d'ailleurs, qui, lui, souhaite que l'Algérie émerge comme identité, mais sous la souveraineté de la France. Et puis, comme cet homme va se heurter à des obstacles politiques de plus en plus grands, alors qu'il a des aspirations, je dirais, identitaires, eh bien, il va devenir se tourner vers l'autonomisme et puis, comme ça continue, il continue de bloquer, son autonomisme va devenir un nationalisme et puis, son nationalisme, à la fin, va se radicaliser et il finira par adhérer au Félène alors qu'au départ, c'est un modéré. Donc, je pense, malheureusement, qu'il y a... enfin, c'est tout un concours de circonstances que je développe dans mon livre, c'est le long développé dans le cadre de votre émission. Il y a le fait que ce qui a été mauvais aussi, c'est la défaite de la France en 1940 vis-à-vis de l'Allemagne, si vous voulez. La France était le colonisateur, donc la puissance. Alors, une puissance qui est une puissance vaincue perd de son prestige, donc une perte de prestige extrêmement importante auprès des autochtones. Il y a ensuite les divisions franco-françaises de Gaulle-Pétain, Giraud, etc. En Algérie, un certain nombre de cafouillages qui n'échappe pas aux indigènes. Tout ça, tout ça va nourrir un nationalisme algérien. les divisions internes de la France. Et puis, il y a une situation économique qui est mauvaise. Les restrictions. Les restrictions qui frappent toute la métropole. On est en guerre, je veux dire, mais qui frappe encore plus l'Algérie qui n'a pas d'industrie, qui est un pays extrêmement pauvre. Donc, la situation économique de l'Algérie, après, en 1945, pour faire court, est très difficile, économiquement très difficile. Et tout ça va nourrir un nationalisme algérien qui va finir par une branche du nationalisme algérien parce qu'il n'était pas le cas de tous, mais il va choisir la voie révolutionnaire qui va être la voie de la lutte armée, c'est-à-dire avec le choix le plus terrible qui est de faire le choix du terrorisme. Alors, vous décrivez, avant de venir au conflit en lui-même, vous décrivez la société algérienne, vous l'avez évoqué un peu en disant qu'il n'y a pas eu d'élite, en fait, musulmane, il y a peut-être une classe moyenne mais qui n'est pas importante. À vous lire, on a l'impression que finalement, la colonisation concerne d'abord les villes, ce qu'elle concerne aussi l'agriculture, l'administration et la question que je me permets de poser qu'a apporté la France à l'Algérie, sur l'après, on va dire, 100 ans de colonisation. En 1931, vous évoquiez l'exposition universelle à Paris. Quel bilan peut-on faire de la colonisation, on va dire, en 1945 ? Justement, on a une société duale en quelque sorte qui s'écrit alors qu'il y a une contradiction puisqu'en 1848, la Deuxième République a décidé que l'Algérie serait des départements français. Donc, l'Algérie, c'est trois départements et le nombre augmentera, peu importe, dans les années 1950, mais il y a une sorte de contradiction par rapport au projet républicain qui est un projet universaliste, en théorie. Eh bien, là, on a deux types de populations puisque on a les Européens qui ont tous les droits de la nationalité et de la citoyenneté et les indigènes et les indigènes pour les autochtones, qui, pour des raisons d'arrangement d'origine religieuse, ils ont tous la nationalité. Les musulmans d'Algérie sont considérés comme français, ont le suivi des françaises au moins depuis un sénatus consul de Napoléon III en 1865, mais ils n'ont pas tous le droit, la nationalité complète parce qu'ils conservent un code personnel de type coranique qui leur permet d'avoir des droits, un droit du mariage, un droit de successoral qui leur est propre, qui est d'origine religieuse. Sinon, il faudrait qu'ils aient le code civil, alors les prescriptions du code civil sont contraires aux règles de l'islam. Et donc, c'est pas par discrimination que la République fait, c'est ça, c'est au contraire pour respecter les indigènes. On leur donne le droit d'avoir leur propre tradition religieuse. Mais du coup, ils n'ont pas la pleine citoyenneté. Et comme en plus on les bloque électoralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a une société duale. Et donc, deux types d'habitants, deux types de populations au sein d'Algérie, et en plus, une répartition du territoire qui est très vite, en fait, ceux qu'on a appelés les colons. C'est un terme tout à fait impropre parce que normalement, les colons, c'est coloniser la campagne. En fait, en réalité, les Français d'Algérie impliqués dans la culture sont une minorité. Et en fait, très vite, les Français d'Algérie se sont des citadins. C'est Alger, c'est Oran, c'est Constantine, qui sont les trois grandes villes des pays, qui sont des villes européennes ou du moins, où les Européens sont immensément majoritaires dans la population. C'est le cas d'Alger, c'est le cas d'Oran, un petit peu moins à Constantine. mais dans l'immensité du bled, c'est-à-dire de la campagne algérienne, les Européens sont très peu nombreux. Et il y a un sous-équipement parce qu'il y a une sorte d'incurie administrative de la Troisième République puis au début de la Quatrième République à l'égard de l'Algérie. On a peu investi parce que c'est un pays immense, comme je l'ai dit. Avec une démographie importante. Avec une démographie importante. On a peu investi aussi parce qu'il y a eu la guerre. Après, on a peu de moyens. Mais donc, si vous allez à Alger en 1950 pour répondre à votre question, vous êtes dans une ville de type européenne. Il y a des musées, il y a une université, il y a la circulation automobile, la médecine, les hôpitaux, etc. Et si vous faites 600 kilomètres, vous enfoncez dans le fond d'Algérie, vous vous trouvez dans un pays où des gens vivent comme vivaient leurs aïeux 500 ans plus tôt. Mais ce n'est pas sur une question discriminatoire parce que les Européens, ils sont très peu nombreux, mais ceux qui vivent au fond du bled, eux aussi, manquent d'hôpitaux, manquent d'écoles parce que voilà. Et donc, on a en effet de type, c'est à tout point de vue une société duale. Au fond, l'Algérie française, elle existe vraiment dans les villes, dans les grandes villes. Et dans le bled, eh bien, c'est une société arabo-musulmane avec une souveraineté française théorique, mais très théorique. et ça sera un des éléments qui va être quand la guerre va commencer, on va confier à l'armée française le soin d'instruire, de soigner une population rurale musulmane, mais l'armée française va découvrir avec surprise qu'elle découvre des populations qui n'ont pas eu accès à la modernité ou au progrès, alors que c'était des citoyens, c'était des nationaux français pendant pratiquement 100 ans. On va demander à l'armée française en quelques années, quelques mois, je dirais, de réparer cent années et cent années d'incurie administrative sur ce plan-là. Et donc, ça sera un pari qui sera... Beaucoup de choses auront été réussies, mais une partie, une partie n'aura pu... Ce pari n'aura pas pu être rempli parce que le temps a manqué, les moyens ont manqué, bien entendu. Il y a des querelles de dates sur la... Enfin, il y a des querelles sur les dates de la guerre d'Algérie ? Non, tout le monde admet le début, c'est la Toussaint 54. Le FLN, donc, se constitue très peu en octobre 54. Il décide, enfin, même à l'été, il décide de lancer l'insurrection armée, c'est la lutte armée, c'est-à-dire le combat insurrectionnel contre la présidence française à la Toussaint 1954. De ce point de vue-là, il y a unanimité. Alors, il y a un élément très important qui est antérieur, mais c'est déjà le début de la guerre d'Algérie dont on parle souvent aujourd'hui, il faut en parler, c'est Sétif, le 8 mai 45, les émeutes de Sétif. Alors, aujourd'hui, on parle toujours de ce qui s'est passé le 8 mai 45. Il y a eu un mouvement insurrectionnel dont on ne parle pas aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Sétif, c'est la répression, la répression faite par l'armée française à l'égard de la population indigène. On oublie, et ça, ça fait partie, des vérités cachées de la guerre d'Algérie, donc, je rappelle, la vérité, c'est que Sétif, au départ, il y avait un mouvement insurrectionnel qui avait été préparé par les nationaux d'Algériens et qui démarre le 8 mai 1945 dans la ville de Sétif. C'est le jour de la victoire en Europe pour la guerre contre l'Allemagne et à ce moment-là, il y a un massacre d'Européens, enfin, il y a une cérémonie patriotique qui est prise en main, qui déclenche, qui commence par un massacre d'Européens commis par des nationalistes algériens. Alors, ce massacre-là, ça fait partie des là où on fausse la vérité, c'est qu'on n'en parle jamais. Ce massacre va provoquer une répression et la répression, effectivement, a été extrêmement sévère. alors, je donne des chiffres, ils sont aujourd'hui conflés par la propagande de FEDEN et toute une flopée d'historiens anticolonialistes reprennent sans regarder les chiffres de la propagande. Moi, je donne les vrais chiffres qui sont fondés sur des recherches de spécialistes. Je m'appuie sur des spécialistes que je cite en l'occurrence, mais cet if, c'est le prodrome de quelque chose. Ça montre qu'il va se passer à la guerre d'Algérie. C'est quelque chose qui est très... Une phrase que je donne qui est importante, le général Duval, qui était un des chefs de la répression, a dit aux politiques, à Paris, il a dit on a réprimé, on a fait ça durement, mais on vous a donné la paix pour 10 ans. Maintenant, il faut que tout change en Algérie, sinon ça recommencera. Il dit ça en 1945. Or, rien n'a changé ou pas grand-chose ne changera. Les années qui suivront et le résultat, c'est qu'en effet, ça recommencera. Mais cet if 45, c'est en effet du salle de manière c'est avant, évidemment, la guerre d'Algérie, proprement dite, mais c'est vraiment le signe annonciateur de ce que sera la guerre d'Algérie. Est-ce que la 4ème République est au niveau ? Non. Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'il se passe là-bas pendant toutes ces années ? Non, non, non. Il y a eu l'incurie qui était celle de la 3ème République qui continue. Le gouvernement provisoire de la République française jusqu'en 1944, De Gaulle ne s'intéresse pas particulièrement à l'Algérie. C'est un pays qui n'en apportera jamais dans son cœur. Et ensuite, quand la 4ème République commence vraiment en 1946, etc., c'est la valse des ministères. On change de gouvernement tous les 6 mois en moyenne. Il n'y a aucune vision politique continue. donc la classe politique française est dans le schéma l'Algérie, c'est la France, puisqu'on est dans le schéma jacobin, c'est la réalité, mais il n'y a pratiquement pas d'investissement public important en Algérie. Il est vrai que la France dès l'après-guerre elle-même doit se reconstruire, donc elle n'a pas toujours les moyens. Mais enfin, il n'y a pas d'effort qui est fait, il n'y a pas de véritable pensée, qu'est-ce qu'on va faire d'Algérie, comment est-ce qu'on va transformer son pays ? Et donc, il y a une sorte d'incurie, on est sur une situation que les gens pensent assise, tranquille, et en réalité, le feu coube sous la braise, et puis le feu, il va à présent mettre le feu en 1954, et avec surprise, la classe politique française va découvrir qu'il y a un nationalisme algérien assez puissant, qu'il y a des ramifications dans la population, et donc on va s'engager dans une guerre, un engrenage, sans qu'on ait vraiment vu jusqu'où il allait devoir nous mener. Alors, vous n'occultez pas bien évidemment la question de la torture, qui est un des ressorts essentiels du ressentiment, mais dès l'époque, on voit, c'est très prégnant, alors il y a la torture de l'armée française, mais vous présenter toute une litanie de faits oubliés de l'autre côté, qui sont tout aussi abominables, des nez coupés, des lèvres coupées, des viols, des massacres d'enfants, parce qu'il y a des massacres d'enfants qui sont disponibles en photo sur internet aujourd'hui, et qui ne constituent absolument pas des photos de propagande, mais bien une réalité. Oui, en 1954, le FLN lance la guerre d'insurrection contre la France, et théorise et utilise dans la pratique le terrorisme, le FLN l'a toujours dit, il dit, il faut, un homme qui rentre chez nous doit assassiner un Européen pour montrer sa capacité à combattre. C'était une sorte de passeport, oui, tout à fait. Et donc, le FLN, dès le départ, l'indépendissement algérien, va pratiquer le terrorisme contre d'abord les musulmans fidèles à la France, les pratiques classiques de la terreur révolutionnaire en quelque sorte, qu'on trouvera dans d'autres pays, dans d'autres circonstances historiques, mais c'est le principe, terroriser ceux qui sont engagés avec les Français pour décourager les autres d'en faire autant, puis terrorisme à l'égard de la population européenne, et là, on a toute une liste d'abominations, en effet, de crimes abominables dont on ne parle jamais. Alors donc, à cette violence extrême, il est évident et ça ne sert à rien de l'occulter puisque c'est la vérité de l'histoire, l'armée française va montrer, va réagir par une répression extrême et ayant affaire au terrorisme, notamment au terrorisme urbain, qui est une des choses les plus compliquées qui soit, et à partir du moment où on a donné à l'armée française des pouvoirs spéciaux et notamment les pouvoirs de police, eh bien, l'armée française, une partie, va se mettre à faire un travail de police et va employer pour démanteler des réseaux terroristes, des moyens spéciaux qui ne sont pas enseignés à Saint-Cyr et qui posent un certain nombre de problèmes au regard de la morale et de l'éthique militaire. Je n'aimais pas de jugement, je ne suis pas un militaire, je n'ai pas été confronté, moi, et d'ailleurs, alors tous les militaires n'ont pas pratiqué la torture, parce que c'est à ce dont il s'agit. Alors le mot est aussi, c'est un mot magique, parce que la torture, ça peut aller du bras tordu dans le dos, ce qui fait mal, mais ce qui n'est pas létal, jusqu'à des sévices qui, eux, peuvent entraîner la mort, et là, qu'on est dans une autre dimension. Mais enfin, oui, donc, il y a des unités françaises qui ont torturé pour obtenir des renseignements, il y a des officiers français qui étaient hostiles à la torture, pas seulement pour des raisons éthiques, mais pour des raisons d'efficacité. Certains disaient, quelqu'un qui on torture, il a tellement mal qu'il va dire n'importe quoi pour qu'on arrête de le torturer, donc, résultat, on a du mauvais renseignement, donc on a eu des hommes qui étaient contre. Donc, voilà, et par ailleurs, comme l'armée française n'a pas fait que torturer, elle a aussi soigné les gens, instruit les enfants, etc., et par ailleurs, il n'y a pas que l'armée française qui a torturé, l'FLN a torturé, il a torturé, comme je le disais tout à l'heure, des musulmans fidèles à la France, des Européens, il a torturé d'autres musulmans, l'FLN, il y a toute une histoire des purges internes au sein du FLN. Oui, parce qu'il y a, comme tout mouvement révolutionnaire, il y a toujours un pur révolutionnaire qu'il faut épurer celui qui est soupçonné de modération. Donc, il y a des purges internes effroyables, effroyables au sein du FLN. Il y a des hommes qui étaient engagés dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie qui ont été torturés, tués à mort, enfin, torturés à mort par leurs propres frères de sang et de combat parce qu'ils étaient tout d'un coup jugés comme des, considérés comme des traîtres. Et puis, une guerre aussi interne dont on ne parle pas tellement avec le mouvement rival du FLN, le MNA, Mouvement National Algérien de Messaliadj, puisque c'est, alors que le FLN, quand il s'est constitué, a absorbé toutes les forces du nationalisme algérien, il y a une seule force, un seul parti qui a résisté à cette emprise du FLN qui est le MNA de Messaliadj. Et il y a une guerre entre le FLN et le MNA qui se déroule un peu en Algérie, mais beaucoup en métropole, beaucoup en métropole et qui a fait, je donne le chiffre, qu'il y ait plusieurs milliers de morts. Donc, voilà, la torture a existé. Et puis, il y a encore un dernier élément de la torture dont il faut citer, c'est qu'il y a des militants algériens françaises qui en 1962 ont été torturés par les forces de l'ordre, forces de façon pas légale, mais c'est ce qu'on appelait toutes les barbouzes, etc. Donc, voilà. Donc, malheureusement, si vous voulez, cette histoire est effroyable. C'est pour ça qu'il y a tellement de passion autour de cette question-là, notamment. C'est un des aspects, c'est qu'il y a des sommes de violences, de sang, de souffrances humaines qui sont effroyables pendant tout ce conflit et dans tous les camps. Alors, Jean-Célia, malheureusement, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Il y aurait bien d'autre chose à dire. Nous n'avons pas évoqué le rôle du général de Gaulle. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Il y a aussi le rôle des puissances étrangères. Bon, il y a l'affaire du canal de Suez. Il y a énormément de choses. Il y a le rôle des puissances internationales qui, au même titre qu'aujourd'hui, dans les différents conflits, interviennent sur la question algérienne et notamment l'ONU. Vous y consacrez toute une partie. On a l'impression de quelque chose d'inéluctable, d'évident qu'à un moment ou à un autre, alors que le nationalisme est battu en brèche à travers la fin de l'exacerbation des nationalistes, que sont le nationalisme et le fascisme, eh bien, l'Algérie, vous l'évoquiez en début d'émission, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, inévitablement, inéluctablement allait recouvrer son indépendance, une indépendance. Moi, je pense que l'indépendance de l'Algérie était inéluctable. Ce dont on peut discuter, juste un mot, c'est que la façon dont De Gaulle l'a fait quand même est discutable. Il était pressé, il a fait les choses, je dirais, à la hache, et en sacrifiant des intérêts français dans l'affaire, précisément parce qu'il voulait aboutir rapidement. Donc, ça aurait pu se faire différemment. Je pense que c'était néanmoins inéluctable. L'idéal aurait été que ça se fasse pacifiquement et non pas dans le sang, comme ça s'est fait, dans un processus qui dure 10, 15 ou 20 ans, et avec le maintien sur place de la communauté française, comme ça s'est fait dans les pays d'Afrique noire qui ont accédé à l'indépendance lors de la décolonisation et où on est resté en bonne amitié avec eux. Là, on a fait une guerre où tout le monde a perdu quelque chose. Les Français d'Algérie ont perdu leur pays. L'armée française qui s'est battue pour maintenir contre un ennemi, un jour, on lui a dit « Cet ennemi, maintenant, c'est l'ami. » On discute avec lui. Et puis, je pense que les Algériens ont perdu quelque chose puisque l'Algérie a été livrée au FLN qui est un parti totalitaire qui, à la fin, s'est révélé corrompu. Et puis, les Algériens ont perdu... Aujourd'hui, c'est un rapport et on le voit bien chez les Franco-Algériens. Ce sont comme des enfants du divorce. En réalité, l'Algérie, même aujourd'hui, doit énormément à la France. Simplement, il y a comme une sorte de refus de le considérer, de l'accepter. Donc, on n'a pas un rapport apaisé. Alors que la guerre d'Algérie est finie depuis plus d'un demi-siècle, eh bien, nous ne avons toujours pas un rapport apaisé. Moi, je pense que l'histoire peut apaiser à condition qu'on cesse d'instrumentaliser l'histoire, qu'on regarde le positif, le négatif. Les erreurs, il y en a eu des deux côtés. Les crimes, la violence, en tout cas, il y en a eu des deux côtés. Il faut le dire, il faut regarder en face, mais il faut dépasser ce stade. Neuf Algériens sur dix, aujourd'hui, n'ont pas connu la guerre d'indépendance. C'est un pays jeune, un pays en pleine explosion démographique, toujours. Eh bien, moi, je souhaiterais, en tant que Français, que nous ayons des relations pacifiques avec l'Algérie et que cette pacification passe notamment par un regard de vérité sur l'histoire. Eh bien, c'est sur ce mot de vérité sur l'histoire que nous allons nous quitter. Donc, Jean-Sévia, merci beaucoup d'être venu au micro de Storia Voce. Donc, je rappelle le titre de votre livre Les vérités cachées de la guerre d'Algérie, un ouvrage paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada